Bonjour, je m'appelle Carmen et vous regardez une DGS vidéo sur le projet SkyWay dans une forme à maison. Dans cet épisode, dans la production de SkyWay, on a livré un nouvel occupement qui permettra de tester la résistance des matériaux pour le transport à court. La plupart des développeurs de SkyWay ont déménagé dans un nouveau bureau à Minsk. La Société de développement de transport à court a publié un avis d'audit indépendant sur ses activités en 2019. Arrêtons-nous sur ces événements plus en détail. Il y a une semaine, la machine d'essayer italienne Galdabar Khoasar 250 a été livrée à la production de transport de court en Biela-Russie. Ce qui aidera à accélérer la vérification de la résistance des matériaux et des composés pour le transport à court. Selon les ingénieurs du Unitsk String Technologies Co., sur le marché, il n'est pas toujours possible de trouver des matériaux appropriés pour la production de transport SkyWay, de sorte que certains matériaux existants doivent être modifiés indépendamment. Le nouvel équipement aidera la société à le faire. L'une des caractéristiques de la machine est la base, qui absorbe les vibrations des tests en cours et peut également éliminer les vibrations des machines fonctionnant à proximité. Grâce à cela, le centre de tests peut être installé directement dans l'atelier de production. Vous pouvez voir les premiers commentaires des ingénieurs sur le nouvel équipement via le lien dans la description. La semaine dernière, presque toutes les divisions de la Société de développement de transport à court, Unitsk String Technologies Co., ont déménagé dans un nouveau bâtiment en Minsk. Environ un milliard d'employés sont installés sur plus de 9 000 m2 d'un complexe de bureaux de neuf étages. La principale raison de l'acquisition du nouveau bâtiment, la croissance du nombre de l'équipe de la Société de développement SkyWay. Aujourd'hui, il s'agit de plus de 50 unités structurées et de plus de 1 000 employés. Rappelons que l'achat du bureau est devenu connu en janvier de cette année. Le déménagement final dans le nouveau bâtiment s'est terminé cette semaine. Pour le rapport photo du nouveau bureau, voir le lien dans la description sous la vidéo. Il y a quelques jours, Unitsk String Technologies Co. a publié un rapport d'Audi sur les résultats de la Société en 2019. Depuis 2050, la Société publiait régulièrement les résultats de ses activités économiques sous la forme d'un rapport d'Audi indépendamment pour montrer l'ouverture de son travail. Selon la conclusion, les documents qui ont été soumis par Unitsk String Technologies Co. reflètent fidèlement la situation financière de la Société à tous les stades de son développement conformément à la législation de la République de Biéla-Russie. Vous pouvez évaluer les résultats de l'Audi sur le lien dans la description. C'était toutes les nouvelles pour aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer le prochain épisode. A bientôt!